Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va poser la question de l'emploi des femmes en Guadeloupe sur le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi en Guadeloupe. Elles sont 59% de nos femmes à ne pas être sur un emploi bien précis. Et c'est pour cela que des réseaux se mettent en place, notamment au sein de Pôle emploi à travers d'autres ballons ou femmes en Guadeloupe. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Erika Bizet. Vous êtes directrice d'agence à Pôle emploi, chef de projet également et singulièrement de ce projet, on imagine. En date de ballon pour femmes en Guadeloupe, c'est un réseau qui existe sur le territoire déjà depuis au moins deux ans. C'est ça. En date de ballon pour femmes en Guadeloupe a débuté en juin 2020. On a commencé avec trois agences et puis on s'est étendu à huit agences sur les 16 existantes en Guadeloupe. Et on accompagne les femmes éloignées de l'emploi inscrites depuis au moins deux ans. Ce sont les chiffres de ce nombre de femmes, chiffres éloquants, il faut le dire, diplômées parfois, qui ne trouvent pas d'emploi, qui vous ont poussé à conduire cette démarche. Oui, dans un objectif de lutter contre les discriminations. Également pour accompagner ces femmes vers un retour à l'emploi ou un projet de formation, nous avons décidé de mettre en place en date de ballon pour femmes en Guadeloupe en accompagnant avec des conseillères expertes les femmes sur leur projet. Oui, et justement, est-ce que la parole est plus facile entre femmes, justement, pour comprendre, pour identifier les contraintes du retour à l'emploi de ces personnes ? Nous avons des femmes qui sont exclues du marché du travail depuis plusieurs années, suite à des divorces, à des licenciements, pour raisons personnelles, familiales. Et donc, Ondo de Ballon est là pour les accompagner sur des projets, des projets parfois nouveaux. Elles expérimentent aussi de nouveaux métiers qui étaient en général destinés à des hommes. Et donc, c'est vrai que ce dispositif, avec et grâce à l'aide de nos conseillères expertes, permet vraiment de pouvoir accompagner ces femmes sur des projets de redynamisation et de leur permettre de trouver vraiment une formation adéquate. Et il semble qu'il y ait des projets vraiment personnalisés, c'est-à-dire qu'en dehors de l'aspect de valorisation du CV, du curriculum vitae, il y a également la valorisation de la personne. C'est pour ça que vos conseillères, c'est assez éclectique. Finalement, ça va justement du CV jusqu'à la personnalité même de celle qui est en recherche d'emploi. Oui, tout à fait. Nous avons, avec ce dispositif, mis en place des prestations innovantes. Donc, nous avons l'offre de services de Pôle emploi qui propose effectivement un certain nombre de services tels que la mise à jour du CV, un plan de formation adapté. Mais en plus de ça, pour travailler la valorisation de l'image de soi, nous avons travaillé avec des associations locales pour la prise de parole en public, notamment avec le théâtre, le conseil en images, puisque pour réussir un entretien, il faut d'abord être à l'aise avec son corps et avec son image. Une forme de coaching. Une forme de coaching, exactement. Et le coaching collectif est essentiel, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on crée des sessions en collectif, elles se lâchent, elles s'expriment. Elles ont parfois eu les mêmes problématiques rencontrées. Donc, ça permet vraiment de libérer la parole. Très bien. Alors, le réseau est en place, vous l'avez dit, depuis 2020. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez déjà des résultats plutôt probants ? Nous avons des résultats probants, pour reprendre vos termes, effectivement. Certaines ont déjà retrouvé un emploi. D'accord ? Donc, on est en moyenne à entre 10 et 15 % de retour à l'emploi. La plupart ont entamé des projets de reconversion ou de formation. Et la nouveauté, depuis quelques temps, c'est qu'on les encourage vraiment à aller dans l'entreprise. Donc, dans le cadre d'immersion professionnelle, une à deux semaines pour vraiment tester si elles ont envie de se diriger vers certains métiers. Oui. Alors, contrepartie, on a également un certain nombre de chefs d'entreprise ici qui disent avoir besoin de main d'oeuvre, mais qui ne trouvent pas de personnel. Est-ce qu'il y a un frein du retour à l'emploi de la femme ? Est-ce qu'un frein psychologique, je veux dire ? Oui, il peut, bien sûr. Il peut, bien sûr, y avoir un frein psychologique et on est là pour les accompagner. Mais c'est souvent un frein lié à leurs conditions de vie avec les enfants. Donc, c'est aussi de pouvoir réorganiser et organiser soit un travail à temps plein ou à temps partiel. Lorsqu'on n'a pas travaillé depuis des années, c'est vrai que ça demande une nouvelle organisation. Mais il y a des questions de choix d'orientation aussi, parce que souvent, il y a des voies qui sont déjà très pourvues d'emploi, où on n'a pas besoin de main d'oeuvre. Et c'est là, malheureusement, que beaucoup, la plupart, sont déjà diplômés. Nous avons effectivement des secteurs en tension. Donc, là, on peut parler de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce, du BTP, de l'agro-transformation et de l'agro-alimentaire. Et justement, nous, dans le cadre d'ateliers collectifs, nous proposons aussi à ces femmes de se réorienter ou d'aller, justement, vers les secteurs qui recrutent, puisque l'objectif, c'est vraiment qu'elles trouvent un emploi durable et qu'elles puissent s'épanouir professionnellement. Vous êtes forcément, dans vos fonctions, très observatrice de la vision de la femme au travail. Les choses ont quand même beaucoup évolué. On a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise elles-mêmes. On a des réseaux de chefs d'entreprise, des réseaux très féminins, très féminisés. Aujourd'hui, on a dépassé certains clivages, même si, malheureusement, ça doit rester au sein de l'entreprise. Il y a encore des tards, on va dire. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de la création d'entreprise, nous, donc l'agence de Jari et donc le Pôle emploi Guadeloupe et Île-du-Nord ont mis en place un dispositif spécifique qui s'appelle Mon Entreprise, Ma Réussite et qui accompagne des porteurs de projets. Ce qu'on a pu observer, c'est que les femmes sont quand même majoritaires. Donc elles cherchent vraiment à créer, à créer effectivement leur pouvoir d'achat, à créer une activité et elles sont très impliquées. Et donc nous avons aussi des partenaires tels que les premières qui nous accompagnent aussi sur ces projets de création d'entreprise. Absolument. Il y a des réseaux qui se forment, on peut le dire localement et dans lesquels le Pôle emploi prend toute sa part. Et là, justement, vous avez ces deux rendez-vous très importants qui arrivent dès ce mercredi et jeudi également, l'occasion de représenter, de présenter de nouveau en ballant pour Femme Guadeloupe. Oui, effectivement. Donc nous avons deux conférences qui sont prévues mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30 au CWTC. Donc nous serons accompagnés pour cette conférence de Fabienne Uniout, qui est la marraine de l'opération très connue, un exemple de réussite qui a connu des périodes de chômage et qui a su rebondir. Donc comme quoi tout est possible et qui est aujourd'hui meilleur ouvrier de France, voilà, qui est reconnu sur son territoire comme étant vraiment une pâtissière de talent. Et nous avons également convié Elisabeth Moreno, qui a œuvré également pour le droit des femmes. Donc c'est important qu'elle soit présente à nos coptés pour expliquer un peu son parcours. Appliquer politiquement. Appliquer politiquement, mais c'est surtout sa vie qui nous a intéressés. Elle est née avec une famille, donc un père ouvrier et une mère au foyer et qui a su effectivement relever des défis et se démarquer. Donc la preuve par l'exemple, c'est un peu ça, mais c'est aussi l'occasion, on imagine, d'échanges, de débats et de prises de contact. Tout à fait. Donc est prévu également lors de ces deux conférences un échange, effectivement, avec les participants qui pourront poser les questions aux deux conférencières. Et pour animer ces deux conférences, l'aura de la chance sera également présente. Oui, alors justement, il y a forcément, j'imagine, un système d'inscription pour ceux et celles surtout qui nous regardent ce soir. Comment faire pour s'inscrire à ces deux rendez-vous ? Alors l'inscription est prévue par, se fait par mail. Je vais vous donner l'adresse mail. Donc c'est ape.97710.com arrobase paul-du-6 emploi.fr Voilà, ape, on va dire. Ape.97710.com arrobase paul-du-6 emploi.fr Allez, faites vite, mais il n'y a pas que ces rendez-vous. En tout cas, les agences, on l'a dit, sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Huit agences dédiées donc à l'accompagnement des femmes à travers ce projet. Elles sont situées où ? Alors, nous avons une conseillère qui est située à Pointe-à-Pitre, une conseillère à Bemao, donc en face du centre commercial de Destreland. Nous avons également une conseillère à Bastère, à Bouillante, à Capester, à Abîme-Caruelle et à Marie-Galante. Bon, ben voilà. En tout cas, l'ensemble du territoire est représenté. Mesdames, pour votre projet professionnel, allez donc en direction de Pointe-à-L'Emploi. Merci, Éric Amizé, d'avoir accepté cette invitation ce soir. On vous laisse avec la suite de nos programmes. Merci à vous.